Bonjour, voici votre troisième capsule de méthode, comment décrire un graphique. La première étape est de repérer les noms des deux axes. Vous avez l'axe vertical qui correspond à l'axe des ordonnées, qui indique ce qu'on mesure et ce qu'on étudie, comme vous le savez. Ici, par exemple, c'est la masse d'un jeune campagnol, en grammes. Et sur l'axe horizontal, l'axe des abscisses, on indique ce qui varie ou ce qu'on fait varier. Par exemple, ici, c'est le temps qui varie. Le fait d'avoir repéré à quoi correspondent les deux axes va vous permettre de présenter le graphique, et c'est la première chose qu'il faudra écrire quand on vous demandera de décrire un graphique. Ici, on écrirait que ce graphique représente la masse d'un jeune campagnol en fonction du temps. L'étape suivante est de repérer les différentes parties du graphique. Ici, vous voyez clairement deux parties dans ce graphique. Une première partie où la courbe augmente, et une deuxième partie où cette même courbe stagne. L'étape suivante va être de décrire chaque partie avec précision. Dans la première partie, on observe que de 0 à 75 jours, la masse du campagnol augmente, de 2 à 22 g. Vous remarquez que je donne des valeurs chiffrées, pour être précis. Et ensuite, dans la deuxième partie du graphique, on va dire que jusqu'à 680 jours, la masse du campagnol stagne. L'erreur à ne pas faire, c'est de dire que la courbe monte, puis qu'elle est horizontale. En effet, il faut préciser à quoi correspond la courbe, parce qu'il existe énormément de courbes qui augmentent. Donc ici, on précise bien que c'est la masse du jeune campagnol. Puis ensuite, on ne peut pas utiliser les mots monte, ou horizontal, ou descend, parce que la masse, elle ne monte pas. La masse, elle augmente. Pour conclure, on écrira que ce graphique représente la masse d'un jeune campagnol en fonction du temps. On observe que de 0 à 75 jours, la masse du campagnol augmente de 2 à 22 g. Puis, jusqu'à 180 jours, cette masse stagne. Donc la première étape est bien de présenter le graphique. La deuxième étape est de décrire chaque partie de ce graphique avec précision, c'est-à-dire en donnant des valeurs chiffrées. Et n'oubliez pas que de bien décrire un graphique, comme on vient de le faire là, va vous aider à le comprendre, et donc à raisonner. A bientôt pour une prochaine capsule !